Voilà, nous sommes un parti pour le rendez-vous de la rédaction à l'information de ce lundi 11 octobre 2021. Et sans plus tarder, nous commençons par laisser avec Arnaud Biarril, le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royane, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, c'est un procès historique qui s'est ouvert aujourd'hui pour demander réparation des crimes commis par l'Etat français contre les Africains déportés et mis en esclavage aux Amériques. Parmi les plaignants, le MIR-Guyane, le mouvement international des réparations qui attend beaucoup de la justice. Pour en parler, nous aurons en direct maître Alex Leblanc, l'un des avocats guyanais dans ce procès qui se tient à Fort-de-France. L'élection présidentielle s'est dans six mois. En Guyane, la compagne a débuté. Après avoir donné la parole au Vert la semaine dernière, on parlera de la Guyane insoumise et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce week-end, les militants étaient à la rencontre des électeurs guyanais. Dans l'actualité du Covid-19, l'épidémie ralentit. On note une baisse des hospitalisations et du taux d'incidence. La situation s'améliore donc et notamment dans l'est du territoire où malgré tout, les frontières restent fermées. Et puis enfin, retour sur deux jours de colloque en l'honneur de René Marant. Cet écrivain guyanais qui a été le premier auteur noir à recevoir le prix littéraire Goncourt. C'était il y a presque 100 ans. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le dis en titre, c'est un procès historique qui s'est ouvert aujourd'hui. Un procès à la cour d'appel de Fort-de-France en Martinique pour demander réparation des crimes commis par l'État français contre les Africains déportés mis en esclavage aux Amériques. Durant ces deux jours de procès, une quinzaine d'avocats, dont trois guyanais, seront à la barre du côté des plaignants. Parmi les plaignants, justement, le MIR, le Mouvement International des Réparations. Pour en parler, nous sommes en direct par téléphone avec Maître Alex Leblanc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Maître Alex Leblanc, vous faites partie des trois avocats guyanais parmi les quinze autres qui sont aux côtés des plaignants à la cour d'appel de Fort-de-France. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette première journée de procès ? Tout d'abord, nous sommes trois avocats. Maître Danzac, le bâtonnier Danzac, Maître Robert-Héros-Ville et moi-même. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier procès ? C'est qu'en fait, ce sont essentiellement les parties de moindresse. En l'occurrence, le MIR, Martin, il y a un certain nombre d'associations qui ont saisi le tribunal. Ils avaient perdu en première instance et ils ont interjeté appel. Donc on a fait une sorte. On a essayé de suivre un plan. C'est un peu compliqué, mais on a essayé de le suivre. Et le plan était signé à savoir. Il y avait un certain nombre de questions fondamentales qui étaient posées par rapport au droit civil, à la procédure civile. Est-ce qu'il y a une prescription ? Est-ce qu'elle est une question fondamentale ? Est-ce que la prescription joue ? Parce qu'en fait, on est en plein dans une question, elle aussi fondamentale. Est-ce qu'on peut réparer l'histoire ? Et pendant combien de temps on va la réparer ? Justement, c'est un... Et 148, 2021, ça fait 30 ans. Oui, justement, c'est une procédure judiciaire qui a démarré depuis longtemps, depuis 2005, me semble. Maître Alex Leblanc, comment peut-on réparer, comment peut-on défendre plutôt des plaignants qui demandent réparation de plusieurs centaines d'années d'atrocité menées par l'État, et pour des faits qui remontent à plus de 200 ans maintenant ? Alors, je reviens à mon premier propos, est-ce qu'on peut réparer l'histoire ? Et quels sont les préjudices ? Alors, manifestement, il y a effectivement des préjudices. Nous sommes nous-mêmes victimes d'un certain nombre de choses qui sont liées à la traversée de l'Océan Atlantique. Beaucoup de Guyanais souffrent, hélas, d'hypertension. Et un certain nombre de médecins, mais un certain nombre de chercheurs, pensent que c'est dû à la rétention en gros, au fait l'accumulé, qui a été transmise médicament. Mais ce n'est pas seulement les seuls préjudices. Il y a aussi des préjudices qui sont liés à notre conception du monde. Aussi, il y a aussi au mépris que l'on a eu, au rabaissement. Enfin, il y a tout un certain nombre de choses qui peuvent être citées, mais je pense que le temps d'antenne n'est pas suffisant pour développer tout ça. Ce qu'on peut dire par rapport au temps, oui, il y a une difficulté fondamentale dans le procès, c'est qu'à quel moment court la prescription ? Et les avocats, les excellents confrères de Martinique et de Guadeloupe disent que le procès n'a pas encore tout mentionné à courir parce que les déflammeurs d'esclaves ne savaient pas à quel moment il fallait agir en justice. Est-ce que c'était juste après la 1848 ? Les gens ne savaient ni leur écrire. Et en plus, il n'y avait pas, contrairement à ce qui s'est passé pour les propriétaires d'esclaves, il n'y avait pas d'indemnisation. Les gens, bon, peu de gens savaient qu'il fallait saisir les juges. En tout cas, des indemnisations du côté des propriétaires d'esclaves. Il y en avait eu. Qui ont existé. Ils savaient les indemniser de la perte de leurs meubles. En l'occurrence, nos grands-parents ont été effectivement considérés comme des meubles. Pas autre chose. Oui. Alors, Maître Alex Leblanc, à l'issue de ce procès, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous espérez à l'issue de ce procès en appel ? Alors, nous, on va essayer d'être modèles. On est venus apprendre. Apprendre et comprendre. Ensuite, pour pouvoir agir. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, il faudra absolument que l'on puisse, que ça se passe bien, que l'on puisse, nous aussi en Guyane, mettre en place une procédure judiciaire pour voir si c'est possible d'obtenir des indemnités. Alors, c'est quoi les indemnités ? Il y a tout un état par rapport à la loi de Tupira. Parce que la loi de Tupira ne présente pas des sanctions ou en tout cas des indemnisations. Je crois qu'en fait, c'est un combat très dur pour Mme Tupira de décider d'une part de faire basse la loi et d'autre part de faire basse un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas d'indemnisation. Les indemnisations que l'on peut avoir, elles ne peuvent tenir que des judiciaires, que des juges. Dernière question, rapidement, Maître Leblanc. Les lois mémorielles ne suffisent pas dans ces cas-là ? Non, bien sûr que non. Une loi mémorielle, c'est la loi, notamment la loi qui reconnaît le génome s'il-adménien, notamment la loi Guesso, notamment la loi Tupira. Ils disent, bon, est-ce que ça existe dans le mémorial, c'est-à-dire qu'ils viennent simplement rappeler des faits historiques ? Non, dans la loi Tupira, par exemple, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment par... Il y a des sanctions bien spécifiques dans la loi sur la presse de 1881. Très bien. Le mémorial, c'est gênant, mais là encore, je pense qu'il faudrait organiser un débat pour que l'on puisse les faire. J'espère que vous le ferez. On aura évidemment l'occasion d'en parler plus largement sur nos antennes dans nos prochaines émissions. En tout cas, merci, Maître Alex Leblanc, d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions. Je rappelle que vous faites partie des trois avocats guyanais à la barre à la cour d'appel de Fort-de-France pour ce procès historique pour la réparation des crimes de la traite négrière. L'église en Guyane s'adresse aux fidèles à la suite du rapport de la Ciasse. Oui, on rappelle que la Ciasse, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, a publié un rapport sur les abus sexuels dans l'église en France. 216 000 victimes de prêtres pédophiles depuis les années 50 ont été recensées. Ce dimanche, les prêtres de Guyane ont lu un courrier de Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique en Guyane. En pensant aux victimes, Mgr Dubost parle d'histoires gravement endommagées, voire brisées et souhaitent que la fonction de prêtre soit désacralisée et souhaitent également davantage de dialogues dans l'église. Et dans l'Est, l'épidémie ralentit un peu et pourtant la frontière reste fermée. Et tout l'Est guénais est passé récemment en zone bleue, c'est-à-dire que le virus s'y circule moins. Cependant, la frontière avec le Brésil reste fermée à la circulation des personnes. Dans l'Ouest, l'épidémie est encore virulente mais le passage vers le Suriname est possible sous certaines conditions. La politique des frontières est menée depuis Paris qui doit s'entendre avec Brasilia et Paramaribo. Cédric Dubonce, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, on l'écoute. La levée de ces restrictions ou de la frontière elle-même ne dépend pas du préfet de Guyane mais dépend au niveau gouvernemental par un texte qui est un décret puisque c'est un décret qui avait constaté que la frontière était fermée et surtout après accord entre le gouvernement brésilien et le gouvernement français. Voilà la logique qui s'applique. C'est-à-dire que sur les frontières, on n'est pas seul la Guyane à jouer mais c'est une partie à deux entre deux États dans le cadre de relations internationales et diplomatiques sur le sujet, sur ce sujet comme sur tous les sujets qui touchent deux pays souverains. Donc voilà Cédric Dubonce, directeur général de la sécurité et de la réglementation également des contrôles. Il répondait à Florian Royer. Covid-19, l'épidémie semble marquer le pas. Avec un taux d'incidence qui baisse, il est passé sous la barre symbolique des 400 cas pour 100 000 habitants soit 378 pour 100 000 habitants. La semaine dernière, en moyenne, 207 nouveaux cas ont été recensés tous les jours, un chiffre légèrement inférieur à la semaine précédente. Cependant, l'épidémie reste toujours aussi mortelle avec trois décès recensés ce week-end. Depuis le début de la crise sanitaire, près de 290 personnes sont mortes du Covid-19 en Guyane. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. Dans le reste de l'actualité, on revient sur ce naufrage, cette embarcation au large de Kourou à la fin du mois d'août. Et depuis, sur les 24 passagers, seuls 4 ont été retrouvés en vie. Les 17 autres sont encore portés disparus. Ce week-end, l'ADN de 3 corps qui ont été retrouvés sur les côtes du Yennais ont été envoyés à Paris pour des analyses plus poussées et tentés d'identifier ensuite les corps avec la police fédérale brésilienne de Brésilien. La France est soumise selon son campagne électorale. A 6 mois, quasiment jour pour jour de l'élection présidentielle, un groupe de la Guyane insoumise. La version locale du parti de Jean-Luc Mélenchon s'est rendu à la rencontre des Guyanais sur les marchés de Batoury, Kayen et Kourou. Un temps d'échange pour échanger avec les électeurs pour représenter leur programme de leurs candidats et également affirmer leur position politique pour les élections législatives. Les idées d'extrême droite seront aussi leurs combats, explique Philippe Bouba, porte-parole de la France insoumise en Guyane. Alors, nous sommes des hommes et de femmes antifascistes et nous refusons toutes les idées qui vont se rapprocher de l'extrême droite. Marine Le Pen est arrivée quand même deuxième ici en Guyane. Justement, c'est pour ça que nous, nous sommes sur le terrain pour indiquer que si on veut que les difficultés en Guyane s'apaisent, se réduisent et que l'on puisse aller de l'avant, les idées de Mélenchon sont les bonnes et donc on travaille pour dire qu'il faut refuser le chacun pour soi et qu'il faut être vraiment solidaire. L'immigration n'est pas un problème. L'immigration doit être prise en compte et le discours des insoumis, il est clair. Maintenant, pour le territoire, il faut aussi que les gens puissent s'écouter, se parler et définir ensemble sa propre stratégie pour le bien de la population et du territoire. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est que l'échange soit de nouveau à l'ordre du jour et peut-être que quand l'extrême droite se développe dans tous les territoires, c'est peut-être parce que les bonnes réflexions ne sont pas prises, ne sont pas émises. Philippe Bouba, porte-parole de la France insoumise en Guyane. Un homme disparu à Saint-Laurent. Il s'appelle Oscar Tannis. Il est âgé de 26 ans. Il vit à Saint-Laurent-du-Maroni et depuis vendredi, il est introuvable. Des membres de sa famille ont lancé des appels à témoins sur les réseaux. Le disparu a quelques antécédents qui inquiètent beaucoup ses proches. Les précisions de Florian Royer. Quand les proches d'Oscar Tannis tentent de l'appeler sur son téléphone, ça ne passe pas, se désole un membre de sa famille. Ce n'est pas la première fois qu'il disparaît, mais d'habitude, il part deux ou trois heures avant de revenir. Il est coutumier du fait, confirme la gendarmerie de Saint-Laurent. Cet homme se rend de temps en temps chez une habitante. Famille et gendarmerie se sont néanmoins rencontrés pour faire monter les recherches en puissance. Grosse inquiétude pour la famille. Le disparu tient parfois des propos confus. Il parle tout seul et il a été sujet par le passé à des tentatives de suicide. Pour l'instant, la gendarmerie n'a pas publié d'avis pour disparition inquiétante, mais elle le fera si l'individu reste introuvable. Et le commandant assure, son visage est connu des gendarmes de Saint-Laurent. Vous allez pouvoir retrouver son signalement sur notre page Facebook dans quelques instants. Deux jours de colloque pour mieux connaître l'œuvre de René Marant. René Marant, le premier auteur noir à obtenir le prix Gancourt. C'était en 1921 avec son roman « Bat-toi-là ». Cent ans plus tard, un colloque numérique sur la question de la quête identitaire à travers l'œuvre de cet écrivain était organisé ce week-end par la CTG. Des professeurs, chercheurs et spécialistes en littérature d'un peu partout dans le monde ont débattu sur l'œuvre de René Marant en visioconférence. Une rencontre qui a permis aux intervenants de rappeler unanimement l'ambivalence de l'écrivain guanais qui était à la fois un haut fonctionnaire d'État et en même temps contre le système colonial de l'époque et pour l'émancipation des peuples colonisés. Précurseur du courant de la négritude explique Boris Lama, docteur en histoire et chargé de recherche en langue patrimoine à la CTG. On peut dire que René Marant était un homme de son temps, c'est-à-dire un homme du 19e siècle, un noir, un créole, un Guyanais qui est né à l'époque de l'assimilation et qui souhaitait, qui espérait qu'il soit reconnu en tant qu'homme, qu'on ne le reconnaisse pas seulement à sa couleur de peau mais en tant qu'être humain. Il pensait, comme la plupart des gens de son époque, que le noir devrait s'améliorer, qu'il devrait s'élever au niveau du blanc mais il fallait quand même reconnaître la dignité du noir. C'est pour ça qu'il a dénoncé les exactions que subissaient les Africains en Afrique et de manière générale le noir, les préjugés qui prévalaient sur la race noire à cette époque-là. Donc quand on parle de René Marant en général, on parle d'ambivalence. C'est ce que les invités nous ont confié mais c'est surtout un homme de son temps. Et nous terminons ce journal avec de la mode casting plus précisément de la Maison Cardin en Guyane. Un an après la disparition de Pierre Cardin en décembre dernier, son petit-neveu Rodrigo Cardin qui est le PDG de la Maison, créateur et directeur du studio Cardin a choisi de lui rendre hommage en dessinant la toute nouvelle collection 2022 dans cet esprit ouvert et sans frontières qui a toujours caractérisé la vision créative de son oncle. A cette occasion, la Maison Cardin lance un casting en partenariat avec la première école de Magna qui n'a de Guyane Icon's Management dirigé par Charlie Jean-Charles un casting à Kourou le 17 octobre ces mannequins intégreront le prochain défilé de la Maison Cardin ils participeront notamment au prochain défilé officiel organisé à l'occasion de la Fashion Week en janvier 2022 la maison de couture recherche deux hommes et quatre femmes âgées de 16 à 22 ans un homme et une femme de 35 à 45 ans ainsi qu'un jeune garçon de 10 ans une présélection aura lieu le 13 octobre